... Hippocrate, le père de la médecine, n'a-t-il pas dit aux malades que l'aliment soit-on sur le remède et demander aux médecins de guérir sans nuire ? Il faut refaire une véritable philosophie de santé, de bien-être. On ne combat pas la maladie, on refait la santé et les maladies disparaissent. Le mal est l'absence du bien. Le froid est l'absence de chaleur. On ne combat pas le froid, on met de la chaleur. L'obscurité est l'absence de lumière, on ne combat pas l'obscurité, on met de la lumière. Au-dessus des nuages, il y a toujours le soleil et la solution à tous les problèmes. Et je veux faire, j'ai l'intention, et nous avons l'intention, de faire des éducateurs de santé. La souffrance et la maladie sont là pour nous réveiller. C'est le voyant rouge qui s'allume. Mal-a-di-e, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand notre corps crie au secours, quand il est en état de souffrance, c'est qu'il veut se libérer, c'est qu'il veut expulser, éliminer des résidus qu'une nourriture qui n'est pas faite pour lui, lui a inculquée. Commencer par donner à notre corps le carburant que son constructeur avait prévu pour son système digestif. On nous a toujours dit qu'on descendait du singe, des gorilles et des chimpanzés. Ils ont exactement le même système digestif que nous. Ils se nourrissent de quoi ? Sinon, de cueillettes. Ils se cueillent. Comme nous ne cueillons pratiquement plus, que nous mangeons des paquets, de la viande, enfin, une nourriture complètement morte, eh bien, automatiquement, on ne reçoit pas l'énergie dont on a besoin et on a besoin d'excitants. Mais c'est très simple. Avec les pâtes en Italie, il y a le café le plus fort. Avec les haricots rouges en Amérique du Sud, il y a le café et le rhum. Avec les hamburgers aux États-Unis, il y a le coca. Avec les frites en Belgique, il y a la bière. Avec le riz en Asie, il y a le thé. Et nous, on a aussi le café, le thé, le coca et tout ça. Et la viande. Mais avec ça, il faut le coup de rouge. Avec les produits laitiers, le fromage, il ne faut pas aussi le vin ? Mais avec ça, on s'empoisonne tous les jours un peu, tous les jours, tous les jours, tous les jours, sans s'en rendre compte. Il faut non pas seulement donner à notre corps les aliments qui sont faits pour lui, mais nettoyer les humeurs dans lesquelles les cellules baignent, c'est-à-dire les liquides interstitiels, dont la science et la médecine ne tiennent aucun compte. Sur un corps de 60 kg, il y a 40 litres de liquide. Sur ces 40 litres de liquide, on analyse 5 litres de sang, les urines, mais les 35 autres litres dans lesquels baignent les cellules que les anciens appelaient les humeurs. Pourtant, ils n'étaient pas savants, mais ils savaient pas plus qu'il ne suffit de mettre des meubles propres dans une maison sale pour qu'elles soient habitables, mais qu'il faut aussi la nettoyer. Il ne suffit pas de donner à notre corps les aliments qui sont faits pour son système digestif. Il faut aussi nettoyer les liquides dans lesquels ces cellules baignent. Pourquoi les hommes ont changé leur alimentation ? Pourquoi ils ne sont pas restés cueilleurs et qu'ils sont devenus cueilleurs-chasseurs ? Les fruits, c'est le sucre. C'est le carburant de notre système humain. Mais comme on n'avait plus suffisamment de fruits, on a cuit des céréales et des féculents. Les fameux sucres lents. Seulement voilà. C'est que le foie humain n'est pas équipé pour transformer les sucres lents. Et que chaque digestion, je devrais dire chaque indigestion de sucre lent, va laisser des mucosités, des viscosités. Ce qu'on mouche, ce qu'on crache, ce sont des résidus de sucre lent. Et ces sucres lents, ces résidus, vont passer dans la lymphe. J'appelle ça de la colle en termes de métier. Il est certain que quand nos cellules baissent dans la colle, elles ne peuvent pas fonctionner rapidement. En plus, ces viscosités vont calaminer tous les filtres. Les reins, par exemple. Et l'acide urique ne pourra plus être filtré à travers les reins dans l'urine. Elle va repasser dans le système artériel. Et quand les urines d'un individu sont pâles comme de l'eau, c'est que ces reins sont bien calaminés. Mais il va faire un accident circulatoire vraisemblablement dans peu de temps. Hémogliase et infarctus et autre chose. Plus les cellules vont baigner dans un milieu empoisonné, plus elles vont demander, aimer, exiger le produit qui fabrique le poison dans lequel elles baignent. et là, on va aimer ou le fromage, ou la charcuterie, ou le jambon, ou la viande. On va en demander et on va être accro. Et on va fonctionner exactement comme un drogué alimentaire que nous sommes tous devenus, plus ou moins. Et quand je demande à quelqu'un de quoi vous n'avez pas envie de vous passer, je sais exactement le point de départ de tous ces problèmes. j'ai l'habitude de dire à tous mes consultants que je risque de les rendre malades pour les guérir. Parce que chaque fois que le corps veut expulser ses résidus, il faut l'aider à le faire. Alors que médicalement, scientifiquement, on empêche le corps d'éliminer. Donc, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de souffrance. Mais au lieu d'éliminer les toxines qu'il voulait éliminer, il les refoule dans ses nappes souterraines et ils ne vont pas rester sans rien faire. Alors, il est bien certain que le but, c'est d'aider, comprendre pourquoi notre corps souffre et l'aider à faire ce qu'il a à faire. Chaque personne est un cas unique et elle va expulser, son corps va tenter d'expulser ses résidus en fonction de sa constitution. plus il s'est fort, plus il va expulser violemment, plus il est fragile, moins il va pouvoir expulser et plus ça sera long et difficile en fonction du stock résiduel qu'il a accumulé. Des stages pratiques de santé. C'est-à-dire que le matin, je montre comment on peut se régaler avec une nourriture vivante. On goûte, on déguste et l'après-midi, cours théorique sur comment entretenir, comment nettoyer les humeurs, comment les vitaliser, comment... Et il y a des tas de techniques, mais il y a des techniques de base. J'ai écrit un livre qui va sortir. Jusqu'à présent, personne n'en a voulu. Les éditeurs m'ont dit « Votre livre à l'étoffe d'un best-seller, Madame Grosjean, mais je ne peux pas le prendre. » Et je suis consciente que je démonte tout le système. J'étais morte de peur. J'ai été dans la souffrance la plus absolue. Et c'est pourquoi, sachant ce que je sais, j'ai envie de communiquer et que chacun puisse découvrir qu'il peut être heureux en forme créative. J'ai l'impression de faire ce que j'ai à faire. Et notre rôle, il est, comme les cellules de notre corps, de travailler l'un par l'autre et l'un pour l'autre au service de l'ensemble. Et quand on peut faire ça, on est heureux de le faire. Et quand on est heureux, on peut donner du bonheur. Je me suis rendue compte que toutes les maladies sont guérissables. Et quand je vois la transformation psychologique et émotionnelle de tous les gens qui ont changé d'alimentation, qui ont nettoyé leurs humeurs, ce n'est plus les mêmes. Ils changent de vie. Et en fonction de ça, les maladies disparaissent. Et qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient physiques. Mon époux a été soigné par vous, madame Irène Grosjean. Il avait un braquet endo-œsophagien qui lui tenait tout l'œsophage. Il a passé récemment un contrôle fibroscopique. Le braquet a pratiquement disparu. Les médecins ne comprenaient pas. Il n'avait jamais vu ça de sa carrière. Mais mon époux a compris que c'était vous qui l'avez guéri. De cela, il aimerait vous remercier. Et cela en personne. Si vous pouvez nous contacter par mail ou par téléphone avec mes remerciements, merci de nous répondre amicalement. Voilà. Mais j'en sois tous les jours. Et si je peux me permettre d'être aussi affirmatif que je le suis, c'est parce que j'ai les preuves. et que ce que je dis est prouvé et prouvable à merci. Toutes les maladies sont guérissables. Le professeur Joyeux a vu pendant 26 ans pratiquement tous les cancéreux qui sont venus me voir. Parfois, il a fallu conjuguer. Parfois, il a fallu un peu de chimio. Parfois, il a fallu une opération. Mais si on ne change pas le terrain et la cause, ces cancéreux vont très bien. il n'y a pas de récidive. Tandis que si on fait simplement de la chimio une opération, on ne change pas le terrain, ça va revenir. Et deux ans, trois ans, quatre ans après, vous faites un autre cancer. Mais c'est la même cause. Et le but, il est allé à la racine, au point de départ des choses. Mais évidemment, ce n'est pas le plus facile. Ça demande une certaine compréhension, une certaine détermination. Et comme on vit dans un monde où tout est à l'envers. Et la souffrance humaine, quand je vois toute la souffrance, quand je vois les maladies qu'on fabrique, quand j'entends et que je vois les noms de maladies, je respire abondamment. Mais ce n'est pas les maladies qu'il faut guérir. vous soignez une maladie médicalement comme les médecins l'ont appris. On empêche le système d'élimination de fonctionner. Il ne fonctionne plus, mais au lieu d'éliminer les résidus, il les enferme. Et quand il y a trop de résidus dans les liquides interstitiels, dans les liquides dans lesquels baignent les cellules, ils pénètrent dans la cellule. Comment voulez-vous qu'ils fassent autrement ? Et quand les résidus pénètrent dans la cellule, soit ils déprogramment le cerveau et on fait quoi ? Un cancer. Soit ils le sclérose. On fait un diabète ou une sclérose en plaques. Soit ils le paralysent. On fait un Parkinson. Soit ils le déconnectent. On fait une folie meurtrière ou suicidaire ou un Alzheimer. Et on fait toutes les maladies du monde en étant soigné comme on l'est. Lorsque j'étais enfant, il y a 80 ans, eh bien, un cancer, on n'en entendait pas parler. Il n'y en avait pratiquement pas. Des obèses, je me souviens, dans une ville comme Epinal, puisque je suis Vosgienne, il y en avait une. Elle était le côté curieux de toute la ville. À l'heure actuelle, il y a 400 personnes par jour en France qui meurent de maladies cardiovasculaires. Bien soignés, d'accord, mais ils meurent quand même. Il y a un cancer sur deux personnes et demie, m'a dit un professeur de cancérologie très connu. Il y a des diabètes en pagaille. Enfin, des maladies, il y en a, il y en a, il y en a de tous les côtés. Maladies de Lyme, on en invente toujours de nouvelles. Et il y a de plus, et on est malade de plus en plus jeune. des dépressifs, des suicidaires. Quand j'étais enfant, il y a eu un suicide dans un village de 1000 habitants en 20 ans d'existence. J'y suis allée il y a quelques années, il y avait eu quatre suicides dans l'année. Et c'est là où, évidemment, on se rend compte qu'on marche totalement à l'envers. mais cela a des raisons précises. Qu'est-ce que la faculté a appris aux médecins ? À mettre, à chercher ce qui ne va pas. À chercher dans la poubelle la mouche jaune, la mouche verte. Et à mettre un nom extraordinaire dessus, c'est très savant. Et à prescrire des examens pour confirmer si ça fait marcher toute la boutique et à prescrire des médicaments qui rendraient malade un bien portant et des opérations. Qu'est-ce que la médecine sait faire d'autre ? La médecine allopathique. La médecine homéopathique est un peu moins pire mais elle ne change pas le terrain. Je confirme que la faculté a appris aux médecins à éteindre les voyants rouges, à arrêter la souffrance sans jamais se demander pourquoi. Ces voyants rouges se sont allumés sans jamais se demander pourquoi on souffre. Donc, la faculté a fait du médecin évidemment il y a souffrance on va se dépêcher d'arrêter la souffrance. Vous avez mal quelque part on va mettre un grand nom. Si vous avez mal à gauche ça sera une gauchite à droite ça sera une droitite ça coule par les sinus c'est une sinusite ça c'est la conjonquivite ça c'est l'otite par le vagin c'est une vaginite. Je suis passée en correctionnelle j'ai été appelée par l'ordre des médecins et quand l'ordre des médecins m'a appelée c'était un bon vieux médecin d'Avignon et qui m'a dit Madame Grosjean si vous n'aviez pas la popularité que vous avez il y a longtemps qu'on vous aurait fait un procès et si on ne vous le fait pas c'est uniquement parce que si on vous le fait on va encore développer votre publicité. Eh bien donner à notre corps les aliments que la nature a prévus pour son système digestif ensuite chaque fois qu'il crie au secours qu'il veut se nettoyer l'aider à le faire et ça la véritable médecine elle est là aider notre corps à se nettoyer pas l'empêcher de le faire manger des fruits manger des légumes les jus de légumes que Thierry Casasnova préconise énormément parce qu'ils l'ont sauvé de la drogue et d'une vie complètement démentielle mais étant donné qu'on est très acidifié brûlé par l'acide qui ont brûlé et détérioré nos minéraux les jus de légumes vont apporter de quoi reminéraliser et comme on ne mangerait pas assez de crudités si on a un grand verre deux grands verres trois de jus de légumes en plus on va reminéraliser mais les légumes n'apporteront pas ce que les fruits apportent les fruits c'est l'énergie si vous voulez on pourrait dire les fruits c'est l'essence du moteur les légumes les sels minéraux c'est l'entretien de la carrosserie ces petits cristaux d'acide urique qui sont stockés dans notre organisme sous la forme de minuscules sels tournez la tête comme ça sentez s'il n'y a pas une carrière dans la nuque là mais c'est des cristaux d'acide urique et quand le corps veut les éliminer c'est-à-dire que dès que le corps dispose d'un brin d'énergie supplémentaire à celle dont il a besoin pour vivre il l'utilise le corps est toujours à la recherche de son équilibre le plus parfait et dès qu'il a un brin d'énergie supplémentaire qui peut être celle du printemps celle des pollens celle du soleil ou s'il doit faire face à un choc qui lui demande beaucoup d'énergie pour pouvoir faire face à ce choc il va éliminer les poisons qui l'encombrent il va se débarrasser de tout ce qui l'encombre et là on dit ce choc m'a rendu malade non il a révélé l'état dans lequel on est et il en a profité pour expulser donc pour expulser ces résidus acides il doit les faire fondre comme des flocons de neige doivent fondre pour couler et disparaître mais à ce moment là l'acide qui compose ces petits sels ces petits cristaux qui rongeaient qui usaient cet acide va brûler les émergences nerveuses et c'est cette brûlure qui crée la douleur donc chaque fois qu'on souffre quelque part si on n'a pas reçu un coup évidemment chaque fois qu'on souffre c'est que notre corps essaye d'expulser le petit dépotoir stocké à cet endroit tous les gens qui ont eu des blessures des accidents des opérations au changement de temps vont avoir mal on a des douleurs c'est le signal au changement de lune chaque fois qu'il se passe quelque chose et bien où on aide le corps à éliminer cet acide urique en faisant travailler au maximum les reins la transpiration qui est une forme où comme on pourrait le faire en coupant le fil du téléphone des pompiers quand la maison brûle on coupe notre système sensitif il ne va plus le corps ne va plus évacuer ses résidus on n'a plus mal le cerveau ne sent pas la douleur mais au lieu d'évacuer les résidus on va les enfermer les garder dans nos nappes souterraines dans le mot enfermer il y a un autre mot enfer et là on va aggraver notre état de souffrance il y a toutes les plantes nécessaires les vrais médicaments la pharmacie du bon dieu c'est les plantes quand vous pensez que l'ortie verte qui pique cette horrible plante c'est la plante la plus antidépressive que je connaisse faites une cure de jus d'ortie et vous verrez le chardon marie qui pique là ça va décoller les viscosités les feuilles de ronces ça va décoller les viscosités mais toutes les plantes sont là à portée de la main j'ai vu mourir très jeune trois êtres chers bien soignés comme on l'entend classiquement et là perdre sa maman quand on a quatre petits frères et sœurs et qu'on a 15 ans c'est pas très drôle et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit il y a deux médecines une médecine de santé une médecine de maladie on a découvert on a pratiqué mon mari et moi on était mariés à l'époque et on s'est rendu compte qu'il y avait un autre chemin de vie j'ai fait un doctorat en naturopathie il y a 60 ans quand j'ai découvert ces choses j'avais une boutique de prêt-à-porter j'avais un atelier de couture et j'adorais ça et 15 jours après mon mari m'a dit dépêche-toi de vendre ta boutique tu n'en feras plus rien c'était vrai j'avais découvert ce que je cherchais depuis toujours le moyen d'être heureux et en bonne santé et là j'ai commencé à travailler comme tous les naturopathes avec une alimentation végétale mais cuite on n'avait pas encore compris l'essentiel puis au bout de 15 ans de naturopathie que l'on croyait évidemment qui nous avait déjà apporté beaucoup et bien mon mari qui avait de l'asthme depuis qu'il était enfant et qui avait été beaucoup ventoliné et théophiliné est mort d'une insuffisance cardiaque à 44 ans et ça a été l'élément qui m'a permis d'aller plus loin et de me dire que l'alimentation c'était une chose mais que ce n'était pas suffisant il y avait quelque chose qui nous avait échappé c'est la mort de mon mari à 44 ans qui m'a qui m'a permis qui m'a obligé à chercher je me suis dit qu'on croyait tout savoir et en fait pour mourir à 44 ans il y avait quand même quelque chose qui n'était pas juste tous les jours je dis merci à la vie de m'avoir fait passer par ces épreuves très difficiles pour m'obliger je me suis dit à chercher c'est le hasard c'est les lectures c'est les rencontres c'est l'information à travers toutes les consultants que j'avais et quand on cherche on trouve et j'ai trouvé un bout de chemin puis un autre bout et puis de bout en bout j'ai rassemblé il y avait un autre chemin de vie celui du respect des lois de la vie avec un certain médecin suisse qui me connaît depuis plus de 20 ans et qui m'en découvre quand il m'a découvert il m'a dit je veux travailler avec vous il a acheté 23 hectares de désert au Maroc et quand je suis allée voir son truc j'ai dit mais vous faites quoi là une oasis vous avez trouvé le mot une oasis de santé et il a mis en eau ses 23 hectares il a fait creuser des puits il a financé ça tout seul il a planté 2000 arbres fruitiers je veux que ce soit un paradis m'a-t-il dit et il a construit à l'heure actuelle un petit village pour recevoir les gens pour faire une école pratique de santé ça ne sera pas une école de médecine pas une école de naturopathie une école de une école pratique de santé il faut apprendre il faut sentir il faut faire et là vous vous rendrez compte que tout change votre psychisme votre émotionnel votre confiance vous n'êtes plus du tout la même personne c'est un peu plus du tout c'est un peu plus du tout c'est un peu plus du tout